Voici le président du Conseil du Trésor, Martin Coiteux. Vous voulez geler leur salaire pendant deux ans et les augmenter de 1 % pour les trois années suivantes. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui vont progresser dans leurs échelons. Il y aura toute une série de choses qui vont faire en sorte que, dans les faits, la rémunération de nos employés, pour l'ensemble, elle va augmenter plus que l'inflation. Alors, ces propos qu'il y a eu, à tout le monde en parle, m'ont fait vraiment réagir. Et ça démontre le manque de compréhension que lui-même fait de sa structure de rémunération dans la fonction publique. Alors, la progression salariale, la manière qu'il faut le comprendre, c'est de cette façon-là. Alors, par exemple, on va prendre le personnel de bureau. Le personnel du bureau dans la fonction publique ont, la très grande majorité, 8 échelons salariales. Donc, ça prend 7 ans avant que vous obteniez le maximum de votre échelon. Le maximum de l'échelon, en fait, toutes ces années-là, pendant 7 ans, ce que le gouvernement est en train de vous dire, c'est que, pour lui, vous êtes en apprentissage pendant 7 ans. Donc, ce n'est pas une augmentation de salaire que vous avez à chaque année quand vous progressez dans votre échelon. Dans le fond, c'est une reconnaissance pour obtenir la vraie valeur de votre emploi, qui est toujours basée sur le maximum de l'échelon. Présentement, le personnel de la fonction publique, il y a seulement 50 % des gens qui sont en progression salariale, donc qui sont en apprentissage, pour utiliser le même terme. Alors, il y a présentement 50 % du personnel de la fonction publique qui s'attendent à avoir des augmentations de salaire pour maintenir leur pouvoir d'achat. Eux autres, leur seule progression salariale, parce qu'ils n'en ont plus, c'est l'augmentation de salaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada